Pour les AME, il y a trois mesures pour FESM qui sont proposées. La première, c'est de poursuivre l'augmentation du nombre de mois de rémunération offert aux AME. Et désormais, les AME toucheront une rémunération tous les mois de l'année. Mais pendant les mois de juillet et août, qui sont les mois de vacances, les AME bénéficieront de coûts de soutien et de renforcement pédagogique pendant ces deux mois-là, à mi-temps, et seront payés à moitié salaire. Ils ne travaillent pas, ils seront en période de soutien pédagogique et ils toucheront 50% de leurs prestations mensuelles sur les mois de juillet et août. Donc, en gros, nous passons à 11 mois de prestations pour les AME à hauteur de mois pleins sur les dix mois de l'année scolaire et les mois de juillet et août. Ils toucheront demi-mois de prestations sans prester, bien entendu. Ça, c'est la première mesure. La deuxième mesure, c'est l'engagement qui est pris d'augmenter les effectifs et de maintenir un rythme de mobilisation de 30 000 AME pour les rentrées à venir. Et la troisième mesure, c'est qu'à partir de l'année scolaire, la rentrée scolaire 2023, les AME seront reversés dans le corps des agents contractuels de l'État sur la base d'un test de sélection qui se fera après trois ans de service rendu. Donc, les AME qui auraient presté pendant trois ans seront éligibles à passer les tests d'évaluation qui permettront pour ceux qui ont déjà presté pendant trois ans de pouvoir être reversés comme agents contractuels de l'État.